6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a repris son bâton de faux pèleras pour aller débarbouiller un Moyen-Orient dans l'espoir d'éviter, dit-il, une expansion de la guerre à Gaza après l'élimination au Liban du numéro 2 du Hamas et d'un attentat en Irak qui a fait 84 victimes attentats officiellement revendiqués par Daesh Éviter l'embrasement du Moyen-Orient, c'est, paraît-il, l'objectif de la nouvelle tournée de Blinken après l'élimination au Liban du numéro 2 de Hamas et après une double explosion en Iran qui a fait 100 morts près de la tombe du général Qasem Soleimani, l'architecte de la victoire sur Daesh en Irak et en Syrie Aujourd'hui, tout le monde sait que Daesh n'est qu'un épouvantail agité par l'axe américano-israélien Ce que l'on sait également, c'est que ces attentats interviennent dans un contexte particulier Depuis le début de la guerre contre Gaza, les tensions se multiplient aussi à la frontière libanaise, en Syrie et en Irak où des bases américaines sont prises pour cible Et en Mer Rouge également, où les Houthis mènent des attaques pour empêcher l'approvisionnement d'Israël Si bien que 18 compagnies de transports maritimes contournent désormais le continent africain pour éviter la Mer Rouge Tout cela a bien évidemment des incidents significatifs sur l'antité sioniste laquelle, pour masquer ses déboires à Gaza, avait besoin de quelques petits succès hors du front de guerre en actionnant son Mossad, lequel a à son tour actionné son pantin de Daesh cette milice qui active par défaut en exécutant les agendas sionistes de la région Des agendas appliqués d'une main de fer par le faux calife Abu Bakr al-Bardedi alias Simon Elliot, né de parents juifs irakiens Elliot Simon a été recruté par le Mossad qu'il a formé à l'espionnage, il a coopéré avec les services secrets américains et britanniques afin de créer une organisation terroriste capable d'attirer des extrémistes du monde entier en un seul endroit, à savoir le Moyen-Orient Pour cela, il adopte un fourneau, Ibrahim ibn Awwad ibn Ibrahim al-Badri Aradawi al-Husseini Après cette formation, il infiltre une prison en Irak où il trouve les soldats de l'armée de Saddam très remontés contre les Américains, bien sûr des soldats torturés, condamnés à de lourdes peines et qui jurent de se venger à la première occasion Celle-ci va arriver quand subitement une mutinerie est orchestrée par el-Bardedi elle éclate donc et il trouve le moyen de se sauver avec tous ses soldats de la prison déclencher une guerre qui va dévaster le Moyen-Orient notamment la Syrie et l'Irak jusqu'à ce que les armées régulières de ces pays aidés par l'Iranien Soleimani vont se charger de les neutraliser El-Bardedi alias Simon Elliott sera éliminé par un commandant américain après que le Pentagon ait estimé qu'il avait terminé sa mission Voilà en revenant à cette mission de Blinken juste cette phrase, citation « Dès qu'il a placé le premier pas sur la route, le pèlerin sait qu'il se perd dans le monde et qu'à mesure qu'il avancera, il se perdra de mieux en mieux » Merci Linda